... Tout le plaisir pour nous de vous retrouver dans ce premier numéro de l'émission « Questions au gouvernement, réponses du porte-parole », un concept destiné à analyser de manière approfondie les comptes rendus du gouvernement pour mieux appréhender la quintessence de l'action gouvernementale et dans les différents secteurs d'intervention concernés par les conseils de ministres. Ce programme, que nous aurons l'occasion d'animer, aura chaque fois comme invité le ministre de la Communication et Média, nous citons son excellence, M. Jolino Makilele, en sa qualité de porte-parole du gouvernement central. C'est ce qui justifie d'ailleurs la dénomination de notre mission, qui est une coproduction entre le ministère de la Communication et Média et l'agence plurielle IDJ. Et à présent, nous invitons le porte-parole du gouvernement à faire son entrée dans ce studio qui dégage une beauté pittoresque à l'image même de l'invité, M. le ministre. Bienvenue. Comment vous allez, M. le ministre ? Par la grâce de Dieu, ça va. Je voudrais espérer que chez vous, ça va aussi. Vous avez l'habitude de présenter les comptes rendus du gouvernement devant la caméra. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Vous avez en face de vous des journalistes qui auront certainement à vous poser des questions sans tabou. Si vous le permettez, ils vont vous poser des questions sans tabou. Nous avons quatre journalistes, trois confrères et une consoeur. Willy Kalengai de Géopolis. Bonjour Willy. Bonjour Blaise. Rachel Kitita de Actu30. Bonjour Rachel. Bonjour Blaise. Israël Moutombo de Bossolona Politique. Botte. Et enfin, Thierry et Kamboudi de Top Congo FM. Bonjour Thierry. Bonjour. M. le ministre, vous êtes ministre de l'État en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Un grand portefeuille du gouvernement Ilunga, Ilungkamba. Une chose est vraie, d'aucun ne cesse de se poser la question de savoir qui est Jolino Makileli. Je ne sais pas si je dois te dire ici, mais en résumé, je suis licencié de l'Université libre de Bruxelles, où j'ai fait la faculté des droits et des sciences po. Et j'ai également un diplôme de licence en criminologie et de fiscalité. Et j'ai travaillé pendant 23 ans à la direction de la Gécamine Bruxelles, où j'ai terminé ma carrière comme directeur des ressources humaines, donc le numéro 2 de l'ensemble des représentations de la Gécamine à l'étranger, où j'ai eu à gérer une bonne partie du personnel expatrié, plus de 2000 personnes vivant, travaillant au Congo, parce que leur contrat a été signé en Belgique et leurs rémunérations sont payées en Belgique, leur sécurité sociale, etc. J'ai eu à gérer également sur le plan administratif l'ensemble du personnel de la Gécamine à Bruxelles, plus de 100 personnes, ainsi que la gestion de toutes les représentations de la Gécamine à l'étranger, Londres, Dar es Salaam, Paris, New York, Jobourg, Ndola, et j'en passe. J'ai mis fin à ma carrière de manière, j'allais dire convenue, de manière convenue, c'est-à-dire on s'est mis d'accord de nous séparer à l'amiable, mon employeur et moi, parce que c'est moi qui l'avais demandé, et j'ai été appelé à... c'est une petite drogue chez moi, dans la famille, et donc j'ai décidé de venir rendre de plus amples services à mon pays en politique. J'ai postulé comme député provincial, comme député indépendant. Nous étions à deux, Martin Fahulu et moi, dans tout Kinshasa, être élu député indépendant. Et par la suite, j'ai adhéré à l'UNC de Vital Kamere, un homme que j'ai connu en 2005. Et puis finalement, j'ai aimé sa façon de faire la politique, etc. Et à partir de là, bon voilà, tout est parti très vite. J'ai été nommé président interfédéral de l'UNC Kinshasa, ensuite porté parole de l'UNC et de Vital Kamere. Et après, par la grâce du président de la République, suggéré sûrement par le président national Vital Kamere, le président de la République a fait de moi son ministre d'État. Sur le vif, c'est bien la première rubrique de cette émission qui se veut un regard tourné sur l'actualité brûlante. Et l'actualité brûlante, c'est l'adresse à la nation du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Une autre partie de l'actualité brûlante, c'est bien la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle. Et en rapport justement avec l'actualité, Thierry Kambundi vous pose la première question aux téléspectateurs. J'ai dit que cette émission est bilingue. Thierry Kambundi. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vous remercie à la fin de 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 la fin. C'est ci, qu'il y a déjà une configuration politique. On veut dire que ça ne se sent pas d'élicorité, ne se sent pas d'élicorité. sa viseur et l'eau quoi le bosse la rouleau bas la rassie mokon djamboka à surprendre le bateau son à surprendre bateau bas cansa baye billet m'a découvert que baye billet bien thé dans ce qu'il a de profond c'est à dire l'amour de son peuple il ya mis balais à surprendre bateau nandine batu basaï ko zilaïe baokanis a arros l'ouba maga moubou djok maga moubou djok maga moubou zan a ouya gouté ya misato a paralysé par l'attente vie politique mobime baye mboka nannia zalakite nannia linga gita kenoch tala baye en a la réelle la barcelone ba kosa donc battu tout devant petit écran ballon n'a pas eu bar à rouleau banine et en fait de compte à décevoir batouté on a zongar anna moutouna naïu la consultation il faut voyez bake mokon djamboka n'a article 74 la constitution président a appelé ya vous prêtez serment quand la zo prêtez serment dans le poteau bakou mani je jure de sauvegarder l'unité nationale de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine tana l'obibou n'o en yo l'obanine yende moutaza zouzi ya voyez ba intérêt général et anny nippon la peuple ouana à partir du moment où il ya monique intérêt général ango eto simba biente a zo mouna batou baso lia malamouté l'outilique de sale malamouté konoumez oké malamouté a zo mouna ba décision à joe l'une joie moi bakale eto sale ma gauche à droite à monique n'a intérêt à peuple mieux vaut à l'oukaye basso kinini mouté zali kou conduire n'a eu l'okwana yang wana a sali annonce wana tangwa sali annonce wana l'inkolo ba a reconsulté battu a reconsulté d'un n'y a mouka l'obé à reconsulté balidaire d'opinion oui wana toye bi a reconsulté pour ba nina n'a basé belé baso malouba toye bi n'en bas consultations salama oui n'y a na touni et qu'on se mettre en place n'en n'y ni po ba élection et pesa bisso déjà configuration politique auto yébi ou l'opi mokon jambok apretari serment même ko l'apretari serment atomola rapé ou babengi constitution té constitution boucou li kondi à mboka ouya sengeli koto sanabak circonstance n'y ont beaucoup li kondi à necp s'abisse au schéma de la majorité de l'opposition à la union sacrée de la nation que se mettre en place n'en n'a l'obibou et makamou n'a zolobane na ibi a noté et à la mobe ko l'i kondi donc et mokon jambok alobak yango babilo commissaire sou même conventionnel égoïque existé yango témouté ou dépassé ba obligation n'est constitutionnel et l'agissi que bozo bobo malibala juge yako yéba n'a moment tel intérêt à la population éza wapi et ce qui a monique ézali ou anate a ligné atouna mboka ba imboka ce qui yé n'engazo sentir éza bongoute éza bongoute éza bongoute la seule chose autre yébi c'est que yé kaka et puis à l'obati yango c'est quoi si l'issi co consulté a co revenir et paille peuple poyebis a peuple ba décision mika n'ona e zanine ou une partie abatou bazo seng aé a coi pérosa la yango ké abou malibala na fcc qui a dissoudre assemblée nationale makamouan yon soto zoye kayo kamikolo e koko mape na omoni n'aba surprise on n'arba ki tata mokounia kamsi bado batte belé batte belé bazarba alina dissoudre assemblée mais papa mokouni naibis yawa yaza garan yaya yaya unité yaya nation yaya xa foa veillé na respect à constitution ta mazo respecté constitution a rotang apé moube koulikouni moube koulikouni lobi ta ngonin yako yiko dissoudre parlement ngongangouna makamango koukana gite donc beaucoup yko pousser vers faute en até une autre question au sur l'actualité avec rachel kitita c'est que le discours du président n'a pas dit c'est le délai ou le timing de ses consultations est ce que vous en avez parlé parce que le chef le chef de l'état a dit qu'après les consultations il reviendra pour donner les grandes lignes ou ce qu'il aura décidé bien après ses consultations ça prendra combien de temps est ce que vous en avez discuté vous au sein de du gouvernement en tant que porte parole du gouvernement est ce que vous avez une idée vous êtes assez futé pour ne pas connaître la réponse le président de la république a dit que je vais consulter et à l'issue de ses consultations lui-même n'a pas donné une éducation comment voulez-vous que moi je suis que porte parole du gouvernement et même si j'étais porte parole du président de la république je serais en difficulté de le dit de dire ce qu'il n'a pas dit ou de lui faire dire ce qu'il n'a pas souhaité dire pourquoi le président a préféré parler des consultations à la place du dialogue non dialogue c'est c'est à dire que vous êtes à deux vous êtes en train de rechercher une solution mais lui il est dans la posture je vous dis de du 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 garant du bon fonctionnement des institutions du garant de la nation il est là dans cette posture là je vous dis le constituant lui a donné à lui tout seul cette prérogative d'interpréter ce qu'est l'intérêt général à un moment donné de son mandat et à partir de là donc c'est lui qui ouvre c'est lui qui ouvre c'est lui qui dit d'après moi ce qui ne va pas regarde ce qui est advenu depuis que je suis président de la république eh ben il ya ça 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 dans ma fonction de présence plus qu'il ya peut-être des obstacles dans le fonctionnement du gouvernement il ya des obstacles dans le fonctionnement du parlement de l'armée etc dans l'insécurité on ne perçoit peut-être pas il n'y a pas assez de moyens etc et il veut consulter pour en savoir davantage par rapport à sa lecture à lui israël moutombo de bossolona politique maman ni poulelée batto bazon monaloko la sincérité zali ténalibala fc senakache ou éboti gouvernement ou binobosana n'allez l'eau pambate n'a katiwana mwako betana ma kofi zali de paré d'autres ou gouganate se dit au tali ou kanzaloko la pape sa binou mobeko pape sa compte rendu à chaque fois et paille à l'autorité morale nabino n'est s'il était beau tout ça le l'engue makambo et s'il est le temps pour l'apport d'intérêt à la population trop moula l'occu à tout entre constitution à corps à corps et aux rapports à ce qu'on est la constitution alors soye totali makambo ou yomou kondi ambo kalobi et l'obobo bangin d'écolouba ke fc senakache l'ibale koufibou bangin d'écolouba pambate beaucoup à mesurer conséquence n'amouna kati abate téméan mouan a dit au monde n'a c'est pas la mignonne j'aurai la conclusion à vos étiques amoutes à peso ni samé bon il ya on des salapé genre panneur n'a le bivoué ce qu'ils allaient qui bon mêlé à loupa qui en ma loupie amouté à loupie batou n'youssou même la moussa le joussama et à la bateau partout nabat quand n'youssou bateau balani mais à bonne volonté ya rossal à et donc basana cash basa pena fcc ce qu'ils allaient qui bon moté mbélé arnaï koulouka solution sous la question celle ci pourquoi on n'a pas essayé comme en france parce que nous nous inspirons de la france pourquoi on n'a pas essayé françois mitterrand a été en compétition avec jacirac il est en compétition avec balladur avec jospin pourquoi est-ce que on n'a pas essayé ça chez nous pourquoi le président ne peut pas laisser la majorité diriger les gouvernements et lui garder ses prérogatives constitutionnel pourquoi cette tâche là lui est difficile pourquoi merci pour votre question j'ai eu la chance de suivre un tout petit peu ces débats politiques en france en son temps je peux vous dire et c'est pas à vous vieux loup de la politique qu'on doit apprendre cela que c'est cohabitation n'ont pas toujours ne se sont toujours pas terminé à l'avantage de ceux qui croyaient l'emporter et il ya eu des sous-bresseaux plus que des sous-bresseaux des au delà même des humeurs il ya eu j'allais des actions des sabotages souvenez-vous de françois mitterrand qui avait jacques collé à son dos chaque fois qu'il partait dans des conférences internationales souvenez-vous des ordonnances proposées par le gouvernement et des chirac qui n'ont pas pu être signé en temps voulu par françois mitterrand qui exigeait des conditions extraordinaire dans l'entretien c'est le pays qui perdait et quand vous voyez des pays de longue démocratie comme cela tâtonné dans un sens dans un système comme celui-là de cohabitation vous pensez que vraiment nous qui sommes encore une démocratie jeune avec tout ce que nous avons comme convoitise sur notre pays des gens qui tiennent à ce que ça marche pas qu'on se rentre des dents vous pensez vraiment que suéter la bonne la bonne direction non moi je pense que le chef de l'état et l'ancien président de la république en se sont dépassés pour proposer cela question au gouvernement réponse du porte parole la justice élève une nation disent les écritures saintes et très chers téléspectateurs le président de la république félix-antoine chiseké de chilombo tient mort du cuss affaire de la république démocratique du congo un état à des droits où tout congolais est égal à la loi pas de justice pour le pauvre pas de justice pour les riches encore moins pas de justice téléguidé par les décideurs c'est une rubrique et tu que nous ouvrons par une question qui sera posée par willy kalengai aujourd'hui on accuse le président de créer une république des juges c'est à dire aujourd'hui même si on veut une justice indépendante mais on a aujourd'hui les opérateurs économiques se plaignent parce que dans toutes les entreprises aujourd'hui des juges ont un pouvoir extraordinaire la question aujourd'hui vous allez à une convocation pour donner les informations les soirs vous vous retrouvez à makala n'importe quel juge n'importe peut arrêter n'importe qui aujourd'hui c'est pour ça je demande au ministre si la justice est effectivement indépendante ne sommes-nous pas déjà dans la république des juges non bon je vais pas rentrer dans ce débat séparation de pouvoir oblige je suis membre du pouvoir exécutif mais je ne peux m'empêcher de dire de constater que ce que vous évoquez arrive et le président de la république lui-même en plein conseil des ministres l'avait déploré l'avait demandé quand que les gens ne comment dire que chacun joue sa partition il faut pas que l'on voit des magistrats ou leurs bras séculiers c'est à dire les officiers de police judiciaire aller dans les entreprises ce qui n'est pas leur rôle leur rôle c'est d'aller rechercher constater les infractions mais il faut que les infractions faut qu'il ya un début des convictions de l'existence de cet indice plus exactement de ces infractions or lorsqu'il ya mes gestions etc ça c'est des fautes des gestions etc ça c'est les entreprises ont leur structure ils ont des collèges des commissaires aux comptes ils ont ils rendent des comptes à l'assemblée l'assemblée des comptes etc il ya la cour des comptes qui peut constater aussi mais c'est plutôt plus pour les entreprises et publiques qui sont du domaine de l'état ou des institutions et donc tout cela il ya des mécanismes et donc tout ce qu'on a vu le président l'a déploré parce qu'à un moment donné il y avait les opj qui rentraient dans les entreprises les agents de l'anr les agents des services spéciaux etc le président a tapé du poing sur la table pour dire que nous sommes dans un état de rôle de droit chacun doit faire son travail tel que prescrit par les textes qui l'organise rachel une question sur la justice en quoi est ce que la nomination d'abord puis la prestation des sermons des trois juges selon vous sur le porte parole du gouvernement ne viole pas la constitution comme le dit le franc commun pour le congo d'ailleurs qui n'a pas participé à cette prestation de sermons je prends l'exemple aussi des membres du gouvernement du fcc mais également les présidents des deux chambres du parlement absents lors de la cérémonie de prestations mais tout cela a commencé au moment où le président de la république a procédé à des nominations le premier ministre étant absent son pouvoir étant dévolu à un vice premier ministre qui faisait l'intérim celui ci a contresigné les actes du président est présenté par le gouvernement et au président de la république à partir de là nous sommes nous avons il ya eu un débat ces débats apparemment il a été clos de notre point de vue dans la mesure où le vice-président le vice premier ministre était dans son rôle d'après nous le président la république a nommé des hauts gradés militaires il a affecté à la cour de cassation des magistrats des hauts magistrats qui étaient membres de la cour constitutionnelle et il devait pourvoir à leur remplacement il l'a fait d'après tous ceux qui connaissent le droit et autrement que ceux qui l'interprète d'une certaine façon le président de la république a fait les choses proprement selon le droit maintenant nous sommes dans un état de droit un état de droit lorsque vous n'êtes pas satisfait d'une procédure eh bien vous vous entamez les voies de recours et éventuelle il appartient moi je veux pas polémiquer là dessus il appartient pour autant que les membres d'une certaine famille politique ne se satisfasse point de la procédure initiée par le chef de l'état que moi j'appuie naturellement eh bien ils n'ont qu'à procéder à la saisine de la cour constitutionnelle qui qui est la seule institution ou le le seul organe habilité à interpréter la constitution pour voir si le président a oui ou non violé la constitution thierry camboundi a une question sur ce chapitre concernant la justice nadi kamoka est prestation serment vous se retrouvez n'a pas lé du peuple président il y a sa main nationale à zate président et sénat à zate chef n'a eu direct premier ministre à zate par collègue n'a eu à fcc bas on l'a dit terry non moutounais ali attitude nabango yo juge angonde n'enni mais pour n'angai bazana ba conviction bazana la lecture nabango ya ba texte ou yon ga na zan angote nga na na lecture moussous lecture nanga président tu sais que d'azub a décision et a conforme à la constitution bango ba monite et a conforme la constitution mais au lieu tout bouddhara toko ma naba journaux tout le barrabe le barra non donc qu'ils n'ont saisir cours constitutionnel yop et sorobon nara que président viola qui attitude nolga zan ne monna bando ngao boycotté mais n'a imaginé écouter que le président violé constitution n'a juré à wana je ne vois pas d'énormes je ne vois pas d'énormes je n'ai l'oua moutoulu banakombo ya kashou defende parti nabino aloke sengila kota la pe ue zolo bananangambo fc senyon sopozo makanisi nga motoune zaka mogou nakata li kamboye batu bako l'oubake kabila président ya kala waza senatera vi na president la pibiko alelochi sekeli bako we la kou constitutionnel sogi li kambango zali bako we la kou constitutionnel nini bomba minakati naku we la wana kabila zolo ka konza kou constitutionnel de waka kaba odio ya mende ya kala ce qui m'ongongwa nizaki ya solo kotoba l'oubite prisa pepua konza pinza malamu pour a koubo ya kabila zonga na 2020 tomakambo bire sengili pas jere kou constitutionnel soki kouwe la wana zaya solo nini baso lukana katio kolentieri d'evo d'abord na inkoloba na moutou nao tuna gingaliboso nazali membres au gouvernement à porte-parole la gouvernement certes les abongou mais naza citoyen question ce côté non la citoyenne positionnés nina membres à gouvernement son aïna loba en tant que porte-parole à gouvernement nago joie nalikambo itali justice institution moussous mcbino ce qu'ils a pour la wana naza nali gouvernement à zan et locaux l'obatté alors pour l'étaler qu'on soit disant soit disant une lutte pendant aucun cours fonctionnel nana habité nazo yo kango ménage au bâton et nico kange la cour fonctionnel en en tout cas bisous la cache de zan abisson la logique on a été l'institution tour respecté yango et puis tour sti kango est fonctionné normalement donc de zan abo bangi et l'euro mort question au gouvernement réponse du porte parole première question sur le bulan du ministre de la communication et médias c'est avec vous rachel ketita d'abord la première question c'est de savoir c'est vrai chaque homme politique son rythme vous imprimez également votre marque mais on est parti de votre prédécesseur qui avait l'habitude de beaucoup communiquer avec la presse des conférences de presse hebdomadaire et vous vous venez beaucoup de temps mort on ne vous entend pas beaucoup monsieur le ministre cela est dû à quoi chacun de nous a son style l'ambert mende qui est un condisciple avec un de mes condisciples avec lesquels j'ai terminé l'université à bruxelles et il a sa façon de faire d'agir c'est en bas goût sa façon d'être ça c'est ça c'est lui moi on me trouvera peut-être quelques petites qualités aussi s'il en existe et les gens étaient habitués à me voir donner des coups c'est à dire d'une manière réfléchie mais j'ai donné des coups quand j'étais dans l'opposition mais j'avais un adversaire devant moi aujourd'hui les gens excusez moi les gens cherchent à cesser que ça saigne comme c'est le temps où j'étais dans l'opposition j'ai donné des coups et donner des coups c'est une façon de parler c'est une sorte de métaphore verbale donc j'ai donné des coups et ça faisait plaisir à ceux qui étaient de mon camp et ça a déplaisé à ceux qui étaient de l'autre camp mais maintenant mon camp c'est lequel mon camp c'est une coalition et les gens dans leur imaginaire je peux me tromper mais ils ont toujours le camp qui est avec moi avec nous comme étant un adversaire un camp adverse donc pour eux ils s'attendent toujours à ce que je donne des coups moi si je donne des coups je donne à un coalisé pas forcément donner des coups mais rétablir la vérité parce que quand vous ne parlez pas non plus vous laissez place à la suspicion et à la rumeur qui prend les dévants surtout avec les réseaux sociaux en RDC Parler, je ne peux parler souvent que de ce qui nous unit cette coalition là et ce qui nous unit c'est l'expression de cette unité c'est fait au niveau du conseil des ministres et donc je rends compte de ce que je fais au conseil des ministres et la particularité c'est que le conseil des ministres on n'a jamais connu ça de mémoire d'anciens ministres et on n'a jamais connu ça cette constance là c'est le président de la république qui l'a impulsé et quoi où qu'il se trouve il se préoccupe du fait que le conseil des ministres doit soutenir le vendredi et il est toujours là à une à une réunion d'exception près donc là c'est une nouveauté qu'on le veuille ou pas on rend compte de ce de l'action du gouvernement tel qu'elle est résulte des délibérations du conseil des ministres enfin dans ce qui est de mon action au ministère proprement dit vous n'avez qu'à demander à tous ceux qui montrent vu travailler avec les établissements publics qui sont sous ma tutelle demandé à la rtnc combien de fois les réunions du conseil des ministres des conseils d'administration se sont tenus avant mon arrivée ces réunions n'existaient pratiquement plus or c'est l'organe d'orientation des décisions de la rtnc ces réunions ces sessions ont repris quand même dans la gestion des ressources humaines ou techniques vous avez vu ce qu'il y avait et c'est vous j'ai fait en sorte en donnant des orientations des instructions au conseil d'administration qui est beaucoup de gens ont été réhabilités beaucoup de gens qui étaient malmenés ne le sont plus les gens qui étaient calés en grade parce qu'il y avait des problèmes d'humeur ne le sont plus parce que j'y veille et ce que je fais là je le fais au renatelsat je le fais à l'égard du de l'acp je le fais à l'égard du comité national des migrations vers la télévision numérique et vous avez vu j'ai réuni la presse à plusieurs reprises les représentants de la presse que vous êtes pour parler pour échanger afin de trouver des solutions vous avez vu le problème de l'un pc il a plus à dieu que cela trouve une solution même si c'est une solution qui n'a pas l'assentiment de tout le monde mais il n'existe pas des solutions qui puissent satisfaire tout le monde il n'y a pas que ça regardez la problématique de la télévision numérique terrestre c'est justement la question que j'allais vous poser parce que c'est l'image également de la république démocratique alors vous avez vu dans quel gâchis madame j'ai trouvé ce secteur qu'est ce que vous avez fait aujourd'hui ah ben oui autant des chaînes de télévision attendez attendez j'espère que vous vous suivez mes communiqués vous suivez mes décisions il faut pas seulement se limiter au communiqué monsieur le ministre il faut agir il faut sanctionner il faut agir est ce que vous pouvez vous pouvez laisser et monsieur le ministre j'ai trouvé j'ai trouvé pour nous commencer par tout ce qui est satellite j'ai trouvé plus d'une dizaine de télévisions qui ont migré sur les satellites rascom loué par l'état congolais mais tout simplement parce que telle avait été la volonté du pouvoir à un moment donné moi j'ai dit ça peut pas continuer l'état ne peut pas payer et et pour certains et n'est pas et et faire payer d'autres pour ce qui est de la télévision numérique terrestre madame j'ai tenu trois réunions en ces sessions cémestrielles avec du comité de pilotage de cette instance que je préside j'ai mis les choses au point les critères sont bien définis maintenant n'accède pas au tenté qui veut parce que c'est devenu un panier à crabe un marché tout le monde attendait si on laisse les choses comme ça on aura plus de 1000 personnes qui sont en possession de leur autorisation d'exploiter alors que les fréquences ne permettent pas cela et donc nous avons essayé nous avons commencé à réglementer cela vous avez vu les communiqués que j'ai lancé j'ai commencé par consulter parce que ça c'est ma méthode si je l'avais imposé dès mon arrivée vous aurez été parmi le premier à crier j'ai consulté la neap et les autres j'ai suis j'ai avancé petit à petit et puis finalement j'ai dit qu'il faut de l'ordre il ya de l'argent qui manque à l'état moi le premier ministre me dit voici tes assignations vous devez m'apporter dans le budget de l'état autant des millions de dollars parce que j'ai des services d'assiettes et ben moi il argent est là mais personne ne veut payer il passe par des entourloupes moi j'ai dit c'est fini j'ai fait les communiqués qui faut que vous avez lu j'ai un autre qui va sortir lundi au terme duquel les sociétés les 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 éditeurs qui auront payé effectivement ce sont ceux là qui seront retenus et vous avez vu c'est la première fois c'est la première fois qu'on fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'état il y avait des magouilles mais j'ai mis fin à ça et c'est pas fini il n'y aura pas de faveur je le dis devant vous peuple congolais vous qui avez des manoeuvres vous usez des manoeuvres pour avoir votre chaîne et vous ne voulez pas payer à l'état s'il vous plaît sachez que les routes les hôpitaux sont construits avec cet argent de l'état là alors si vous voulez si vous voulez pas payer les 15000 et 7500 ou les 3000 qui vous sont demandés alors que dans d'autres pays africains comme où la tnt est ouverte les gens payent jusqu'à 50 mille dollars vous le savez mieux que moi moi nous on vous demande payez 15000 vous rechignez et il y en a qui disent même qu'ils payeront pas et où d'autres disent je paierai lorsque tel payera non mais moi j'ai pris mon engagement avec fermeté je vais me faire des ennemis mais je crois que ces gens là j'aimerais beaucoup qu'ils ne soient pas des ennemis du peuple parce que le peuple attend cet argent pour ses écoles pour les soins de santé etc je voudrais espérer que ils auront ça à l'esprit une dernière question sur le bilan de jolino makilele à la tête du ministère la communique à chez médias avec thierry camboudi est ce qu'en tant que ministre aux affaires il ya radio télévision nationale congolaise merci namo tounan a yo boyo kaki ngaï na bundaki na bundi parce que n'a l'objet solution n'a gaï ya pas problème on n'a ce que n'a y est n'a pas nous l'ongla bat nous salah et puis n'a changé mouto yo parce que n'a rous satisfaire moutouté la lobby c'est une réflexion globale à laquelle j'inviterai les gens les responsables de la presse il ya voilà c'est que j'appelais les états généraux de la presse et aussi la chance et qu'on sale mais parce que n'a niveau et à conseil des ministres le principe a déjà été adopté et ticali de réunir pas moyen contenu à la contrainte budgétaire mais le principe le conseil des ministres a décidé la commission des lois a dé à comment dire adopter ce principe là donc et gossala banane barrosa la kouna et gossala binobourouya et gossala batouba droits de l'homme et gossala bababa bababa juriste et zala bababa avocat et à la magistrat et gossala bas législateur bas sénateur bas député et gossala bas spécialiste étranger et gossala bat maouti province basana bas radio communautaire etc binsotou toro koutana tolo ba eske radio télévision presso et bisoto lingui n'a vingt-et-unième siècle auto-zali est ce que j'ai un auto-zomone à partir de là bas réformes et gossala impulsé bas recommandation n'y a souhaité au pesama bas recommandation n'est qu'on a coulé sous forme il ya il ya pas disposition légale soit bas bas décret soit la loi n'a coulant de la yango mais avant de demander la qualité il faut aussi penser au financement monsieur le ministre parce que moi une fois pour le procès son jour c'est juste une toute petite question l'équipe par exemple de la rtnc qui a travaillé très tôt matin jusque très tard la nuit ce jour là on a suivi je me rappelle plus très bien de la date mais tout le monde a suivi ça a été retransmise en direct l'équipe technique de la rtnc aperçu 20 mille francs chacun comment voulez-vous que ceux qui travaillent à la rtnc produisent un travail de qualité alors que le financement ne suit pas oui madame vous avez raison mais il en va de la rtnc comme beaucoup d'autres structures de l'état ce sont les moyens qui manquent pour faire en sorte que les gens vivent dans des conditions optimales et j'ai moi-même demandé aux gens de durée natelsat les gens de l'acp je me suis battu pour obtenir leur révision la révision de leur barème et dieu merci ça a été fait il ya une semaine et donc je pense que c'était pas un combat perdu alors c'était ça avait l'air d'être un combat perdu d'avance mais je les entre guillemets gagné et tout cela renvoie à la problématique de salaire qui dit salaire dit économie production production il faut que ces conditions de production soient remplies et si vous avez la fraude ici les gens qui cache l'argent les gens qui sont des multimillionnaires qui veulent même pas payer les petites taxes etc et comment l'état peut-il avoir l'argent et c'est l'argent l'état a un rôle de redistribution mais pour le pour vous distribuer il faut qu'il ait les moyens et ces moyens là ne rentrent pas et voilà question au gouvernement réponse du porte parole excellence monsieur le ministre la restauration de la paix c'est une priorité et du président de la république et du gouvernement que vous représentez vous êtes bien sûr porte parole le chef de l'état a même dit qu'il va aller à goma pour ériger son quartier général afin de restaurer la paix dans cette partie du territoire national c'est une question préoccupante chaque jour qui passe il ya des congolais et qui meurent ça sera la rubrique que nous ouvrons avec cette question posée par willy kalengai monsieur le ministre le président de la serment avait dit effectivement qu'il allait pacifier le pays qu'il allait prendre tout tout ce qu'il a comme moyen pour que le pays devienne un pays fréquentable un pays en paix est-ce que les promesses du président on peut encore faire confiance à ces promesses il avait promis cela mais ça ne se fait pas pourquoi merci monsieur kalengai pour votre question le président la république a promis certes mais on s'est retrouvé face à des difficultés imprévues certes sur le pouvoir du comment dans les prérogatives du pouvoir exécutif c'est aussi d'agir il a promis d'agir je peux vous dire que il n'est il n'y a aucune comparaison possible entre les moyens mis à la disposition de nos forces armées de force de sécurité aujourd'hui par rapport à ce qu'il en était hier mais là ce combat là c'est un combat atypique atypique c'est pas une guerre classique où les gens se trouvent sur la montagne vous êtes là vous avez ici vous suffit d'avoir les missiles vous connaissez vous faites les calculs et puis vous savez où vous tirez les gens meurent c'est un combat c'est une guerre atypique où les gens opèrent dans la brousse et puis ils sortent furtivement dans les villages où font des embuscades et voilà mais ce qui est déjà vrai c'est que on peut dire que ces forces négatives sont déjà affaiblies et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui ils sont dans des dans des opérations qui sont atypiques et reconnaissons quand même que même si nous sommes dans une situation d'insécurité que nous déplorons et nous déplorons nos morts surtout à l'est de la république mais nous ne pouvons pas ne pas reconnaître aussi que sur les 145 territoires que nous avons il ya dans moins 120 il n'y a pas ces manifestations là et dans les 25 autres on voit que c'est là où se trouvent les intérêts miniers les intérêts particuliers les intérêts de convoitise de notre pays et donc nous devons et je ne suis pas loin de penser que tous ces gens-là font ça à dessein pour affaiblir l'état central affaiblir l'état central afin que l'état central n'est pas le moyen ça on va peut-être on aurait dû en parler dans le discours du chef de l'état c'est ce sont les comme disent les quinoa baso tiaï bakal est-ce que l'état central n'est pas le cas les apos à mataté mon bimate pour peuplé tombeka ou peuplé c'est platé oui à l'obacé avant il est égal à prix non israel motombo au niveau de la sécurité une question pour terminer ce chapitre et à cela va le temps-là dans ma gueule les pêchants c'est un commentaire comme il en met à l'autre là c'est clair vous avez dit tout ce qu'on a dans la sécurité que vous parlez de l'état il peut tous avoir tous les colonnaies qui ont mis en revenus les éprouces et les marques sont très bons par rapport à un autre pour le nom inconnu le nom inconnu il s'il ne resauté qu'il s'il n'est pas qu'on ait qu'on ait oukendi le van oukou la faim sur la question la même afin d'être un beau capona à l'andaye mokoma comment mais faut comment que tombe koudia commune à pouvoir à saliper bacons stas à monique problème ya bouna ya benny ya 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 yay tourie et zaka problème était que bon jimbo jim a sa c'est belle et bourgeois baba d'enquêté belé parce mais tout bas les habitants baba d'enquitter les habitants bavionte et a constaté que la ramification et zb les et pour nos rosses à l'eau l'ombre les locaux de la ramification côta ti n'a pas ma pingan abissot et en beau mouna qui a bandagé bosoco ça la mouvement au peuple et à côté on est singa qui est abana rechanger ma tête mais changement et zaka à l'école et qui t'china bavot balandi l'ande wana biloko belebele minembo tovandibi sonyos wana makambu ya prestashua baserma dosia minembo ndeto bosani nalina ye bawa pe batobas wapole odelaya invitashon ndeko mwindo zangi a benga ki ndeko ruberu wana parlema pou nakuzwa pole na ma etali likambo ya minembo position ya gouvernement polandana na mbeba to sor ou esengeli ne kurudero azwa ezaboni na likambo ya minembo ou etali minembo minembo ezalaki boni ezalaki nde eh komini moko rural ba ye ko ino eh ko ko instale burmestre wana burmestre wana ba instale nan denge ou yo bisone d'eau landaki ezalaki ezalaki de manière particulière le plus important c'est quoi mon kondi ambo ka tango atali salut à peuples à l'oubi nga y en tant que mon kondi ambo ka n'a annulé bilo qu'on a suspendre l'un milieu qu'on a mis au-delà b'installation n'a mis au-delà maintenant attique en place commission commission à yangonde mouté goya kopé sa ma disons moussa la ba recommandation aux présidents plus akosé basé entre autres n'ayangou po akamata mikano l'oubi oui tel gouvernement de konabi so a ministres so kba bengye na na parlement il faut tosa la solidaire naïe le reste eza assemblée moutéro décidés sornaïe pas ké bisou ba ministres tosa contrôlé par le parlement question au gouvernement réponse du porte parole et on évolue dans cette émission très chers téléspectateurs avec la politique de bon voisinage et l'ouverture de la république démocratique du congo le gouvernement au monde le gouvernement congolais en fait et son cheval de bataille et depuis l'accession de félix antoine et c'est que dit l'ombo à la magistrature suprême le 24 janvier 2019 quels sont les efforts fournis et pour qu'il y ait une diplomatie agissante dans notre pays la politique étrangère de l'air dc c'est le thème choisi dans question au gouvernement réponse du porte parole première question avec willy kalengai le président a fait beaucoup de voyages il est allé presque partout deux ans après aucun rond dans les caisses de l'état c'était une diplomatie de de représentation où il avait vraiment les arguments pour changer nous avons compris aussi je termine par là parce que vous n'aime pas que je pose des questions profondes notre pays a des difficultés aujourd'hui financières nous n'avons pas pu mobiliser de l'argent à l'intérieur du pays mais nous n'avons pas non plus mobiliser à l'extérieur c'est comme si l'arme de la diplomatie n'a pas fonctionné aujourd'hui la plupart de nos représentations diplomatiques sont presque clochardisées nous avons repris malheureusement l'image qu'on avait dans les années 90 avec des des personnalités il ya même un diplomate qui est mort et dont le corps est resté à la mort jusqu'à aujourd'hui dix mois après c'est ça notre pays aujourd'hui ça signifie que les moyens de convaincre la les partenaires étrangers c'est comme si nous avons perdu avant nous vraiment une politique étrangère merci monsieur kalengai je suis surpris qu'un observateur aussi pointilleux que vous et puis dire des choses qui ne correspondent pas à la vérité j'avais entendu ce genre de de cette fleuraison d'observations contre le président de la république à à tamboura tamboura yébam mission belé belébam mission les eaux botaniques n'avez vous pas entendu parler des appuis budgétaires du fonds monétaire international n'avez vous pas entendu parler des des appels des dons de la banque mondiale près de plus d'un milliard et demi vont tomber et déjà bientôt pour les enseignants plus de 800 millions deux fois deuxième fois deux fois les appuis budgétaires de plus de 360 millions vous pensez vraiment que ça sort du néant comme ça pourquoi les autres n'ont pas obtenu avant nous c'est le président de la république ce sont ses voyages à lui ce sont ses contacts à lui qui ont produit cela alors vous comparez les nombres des billets d'avion des tours le carburant des jets vous comparez ça à des milliards de dollars les résultats sont là quel qu'a été le nombre des visites effectué par le chef de l'état en termes en termes monétaire ça les coûts de ces visites n'égaleront jamais les appuis budgétaires que nous avons obtenu et les dons que nous avons obtenu et ça il faut le mettre à l'actif du président le président de la république a été quand même associé à un règlement de beaucoup de conflits en afrique du sud en afrique centrale entre l'anglais l'anglais et le rwanda le prix l'image de la république démocratique du congo a été rehaussée sur la place internationale aujourd'hui vous pensez vraiment que c'est dû au hasard le fait que le président de la république et préside l'année prochaine l'union africaine c'est pas un hasard c'est parce qu'on a vu que le congo congo is back comme disent les anglais nous sommes des retours et il n'y a pas que ça la goa en anglais c'est difficile à expliquer mais ils ont des critères extraordinaires il faut qu'on vous voit sérieux rigoureux dans vos politiques et puis surtout qu'on voit que vous respectez vraiment l'état des droits pour qu'on vous accepte vous soyez éligible à cela mais c'est sûr félix c'est qu'on trouve ça alors et attend regardez l'image de notre pays le président a été invité partout c'est pas c'est pas nous qui demandions c'est pas nous ce sont les grandes puissances qui ont demandé partout il est passé c'est dire qu'il inspire confiance et les gens ont compris que avec lui le pays peut se développer et donc à partant de là nous les retombées sont là il y en a qui viennent plus tôt il y en a qui viendront à mi-chemin il y en a d'autres qui viendront un peu plus tard mais ce qui est vrai et certain c'est que nous sommes sur la bonne voie et il n'y a pas meilleur thermomètre que le fmi et la banque mondiale nous allons bientôt conclure des accords formels avec avec les fonds monétaires internationaux mais pour y arriver il a fallu que le congo montre j'allais dire l'exemple d'une certaine gestion et qui puisse inspirer confiance donc voilà ce que je peux vous dire en termes de le congo en tout cas c'est des choses qu'on n'a pas vu il ya deux ans trois ans le congo était vivre a vécu en autarcie personne ne voulait entendre parler ni du congo ni de ses dirigeants aujourd'hui on commence à parler du congo et de ses dirigeants une dernière question sur la politique étrangère de la rdc avec vous thierry cambondi sur la politique étrangère de la république démocratique du congo n'a l'ingi na n'a l'obé la n'en est toujours à kava voisin abisso monsieur le ministre barbenga n'aba congolais n'angola n'a n'engue borbenga ça n'a pas eu l'ingi na bas ben gane dara bango ponasena salho ba interviu tango hos anana oppositions osw kondane babeti bandego na abisso babomissous bagoubenga nanakongo braza file na nana bamboka auxanzinga toi ebi bisous epaille la bisou réaction à bisou Pourquoi vous avez une voisine de la Rwanda, Angola, alors que vous avez une convention internationale en matière ? Vous avez un état de droit, un état de droit qui vous a respecté. Vous avez un état de droit qui vous a respecté. Vous avez un état de droit qui vous a respecté. Ceux qui ont un état de droit qui vous a respecté le droit, vous avez un état de droit qui vous a respecté. Ça s'appelle le droit qui vous a un état de droit qui vous a humour. Donc, il faut qu'il soit un embassadeur de Rwanda. Parce que, ce qui est un top Congo, je me rappelle que le gouvernement a mis en mesure. Non, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de chef de l'Etat, d'ambassadeur de Rwanda. Mais, alors qu'on a l'obassadeur de Rwanda, il faut que je me rappelle que la diplomatie, c'est sa particularité de la diplomatie, c'est que je me rappelle que la diplomatie a mis en place de publicité. Je me rappelle que la diplomatie a mis en place de publicité. Je me rappelle que le gouvernement a mis en place de publicité. Mais, vous ne mesurez pas, monsieur le ministre ? Non, vous ne mesurez pas. Vous ne mesurez pas, mais le gouvernement a mis en place de publicité. Vous ne l'avez pas. 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 Nous, ça se traite au niveau diplomatique. Et au niveau diplomatique, les chefs d'Etat se parlent. Les chefs d'Etat se parlent. Et ces choses-là se règlent d'une manière ou d'une autre. Et donc, le plus important, les amis, est-ce que ce que c'est répété, c'est que c'est répété. C'est-à-dire que, quelque part, il faut régler le problème. Ou il faut régler la recommandation d'injection. C'est-à-dire qu'il faut régler le problème de l'Etat. payer à un taux inférieur au taux du jour qui s'élève aujourd'hui à 2 000 francs congolais. Le dollar, le tableau est tellement sombre qu'il faut une nouvelle politique monétaire pour décoller la place de l'économie congolaise. Les questions seront posées par nos confrères et on commence par Willy Kalengaï. Monsieur le ministre, c'est la partie la plus fragile, la plus faible de notre politique, l'économie. Aujourd'hui, notre économie est plombée par le fait que la production a baissé. Et nous pouvons quand même reconnaître que nous sommes passés par la crise de la Covid-19. Mais en même temps, le gouvernement a mis en place des mécanismes d'appui aux entreprises qui ont été frappées par cette crise. Mais de tous ces mécanismes, il n'y a pas eu un seul sous-déposé aujourd'hui par rapport aux entreprises qui avaient été frappées. La FEC se plaint, par exemple, qu'alors que nous sommes en crise, la pression fiscale est la plus forte. Et aujourd'hui, toutes les entreprises se plaignent, surtout que le gouvernement, en voulant trop maximiser ses recettes, le gouvernement a même inventé des taxes. Alors, je reviens donc en disant, avons-nous les moyens de notre politique économique ? Ma réponse à la question posée par M. Willy Kalengai est celle-ci. Vous savez très bien, comme moi, que l'économie, c'est la conjonction entre ce qui est extrait, ce qui peut être conceptualisé, ce qui peut être bref, ce qui est produit, et l'affectation de ce qui est produit, c'est-à-dire la vente, et ensuite les moyens que cela donne à l'État. L'État n'est pas commerçant. Donc, ce sont les particuliers qui créent les richesses et que l'État n'a qu'à créer les conditions pour que ces particuliers puissent créer les richesses. Et l'État, c'est un contre-coup, si je veux dire, qu'il perçoit à travers les impôts et les taxes, les moyens qui lui permettent d'être l'État et donc d'agir au profit de la population. Ceci étant dit, il faut quand même le reconnaître, nous venons de passer une période difficile. Avec la Covid-19 qui a affecté toutes les économies du monde, à titre exemplatif, vous allez voir que les taux de croissance des pays occidentaux, ces taux de croissance en 2020 tournent autour de moins 4 à moins 5 %, donc en dessous des zéros. C'est-à-dire que la production a été nulle, mais comme dirait l'autre, zéro coût ou bien. Donc, et chez nous, nous avons pu limiter cela. C'est dans la nature de notre économie qui a fait que nous avons limité. Mais dans cette limite, nous avons été quand même largement affectés. Vous avez dit tout à l'heure que notre pays est un pays largement extraverti. Les plus gros de ces revenus proviennent de l'exportation. Et quand il n'y a pas d'activité d'exportation ou d'activité ralentie, naturellement, les revenus, les moyens sont maigres. Et sur plus, j'aurais dû terminer par là, mais je commence par là. Lorsqu'il y a, c'est ce que le président de la République a déploré, lorsqu'il constate qu'il est exportateur de cuivre, de cobalts, vous avez l'obligation de rapatrier 60% de vos devises en République démocratique du Congo. C'est votre argent, il restera votre argent. Vous le mettez dans votre compte, dans une banque privée, c'est toujours votre argent. Et cet argent-là, la Banque nationale va vous donner la contrepartie ou garder une partie pour la balance extérieure du pays. C'est-à-dire, lorsque les importateurs qui sont au Congo veulent importer, ils passent à travers ce qu'ils ont comme argent, en franc congolais ou en devises, par la Banque centrale, etc. Et l'économie, les exportations, les importations sont soutenues par ça. Mais lorsque vous, vous avez cette obligation-là de rapatrier cet argent, vous ne le faites pas. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Parce que le niveau de, j'allais dire, de la sanction qui va avec ces défauts de rapatriement, c'est une sanction faible, en manière telle que les opérateurs verreux préfèrent, de loin, comment dire, payer la petite sanction et garder leur argent. Quand ils gardent leur argent à l'extérieur, c'est l'incidence directe, c'est la balance des paiements du Congo qui est affectée. Mais pour revenir à tout ce qui touche à la microéconomie, vous savez aussi que la Covid a affecté notre économie. Donc même la production locale a été fortement affectée. Et cela s'est traduit naturellement par manque à gagner au niveau fiscal, au niveau des recettes de l'État, etc. Mais s'agissant de la pression fiscale, je dois vous dire ici que nous sommes l'un des pays qui appliquent le taux le moins élevé possible par rapport aux pays africains. Donc on ne peut pas dire que nous faisons du matraquage. Mais nous devons naturellement faire en sorte que notre pays décolle. Ce pays ne peut décoller que lorsque les conditions sont vraiment réunies. Mais d'abord, il faut que des valeurs soient respectées. Il faut que les gens sachent que là où je travaille, je travaille pour moi, mais je veux aussi faire bénéficier l'ensemble de la société. Les gens qui vont contrôler, il faut qu'ils sachent aussi qu'ils font le contrôle pour que l'argent rentre ou que l'argent n'échappe pas à l'État. Parce que c'est avec cet argent qu'on construira les écoles pour nos enfants, la sécurité, les routes et les transports. Bref, quand vous voyez toutes ces conditions et ces entreprises minières, il y a aussi la problématique de la sous-traitance. La sous-traitance, attendez, ça peut produire beaucoup d'argent. Une société minière qui, je ne sais pas moi, qui a besoin de main-d'oeuvre locale ou de sous-traiter certains de ses produits ou équipements, il recourt à une société qui se trouve être une filiale ou une succursale de la même société. Donc l'argent reste entre eux. Alors qu'il y a des sociétés congolaises, et ici, je félicite le gouvernement d'avoir pris cette loi sur la sous-traitance, pilotée par mon collègue Kalumba. Et en dehors de ça, nous avons également la problématique des industries. C'est comme c'est l'intérêt des zones économiques et industrielles spécialisées, qui vont être implantées partout pour créer des entreprises avec moins de charges et donc permettre aux gens de travailler avec certitude. Il y a aussi la formation professionnelle. Nous avons des entreprises ici, des entreprises minières, des entreprises qui sont des activités lourdes, qui sont là, qui peuvent, des industries, qui viennent s'installer. Mais il ne vous a pas échappé, nous avons des Allemands qui vont venir. Et tout ça, pour revenir à ce qu'a dit M. Kalengaï tout à l'heure, vous dites, le président, quand il va à l'extérieur, il va se promener. Il ne va pas se promener, il ramène de l'argent, des milliards. Et il y a encore récemment, vous avez vu les Allemands venir avec des projets de 25 milliards de dollars. Attendez, il y a trois ans, vous n'avez pas vu ça. Alors, quand vous voyez ça, vous voyez que toutes ces entreprises, quand elles vont venir, elles vont créer des emplois. Mais au niveau de la sous-traitance, nous n'avons pas des entreprises locales et congolaises qui peuvent capter ces marchés-là. Et non seulement ça, mais nous n'avons pas non plus parfois des travailleurs qui sont formés, spécialisés, des ouvriers qualifiés qui peuvent facilement travailler. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire au préalable. Mais tout cela, je pense que d'abord, c'est des valeurs. Si nous aimons notre pays, si nous disons que nous devons travailler sans arrière-pensée pour prendre ce qui ne vous revient pas, ainsi de suite. Et si nous sommes rigoureux dans ce que nous faisons, ce pays peut décoller très rapidement. Et c'est justement après avoir constaté ces freins, et ayant à l'esprit ces primats-là, que ce pays est en situation de gagner, dès lors que nous aurons la possibilité de mettre de l'argent dans l'agriculture, afin que, comme dit le président Tshisekedi, il y ait la revanche du sol sur le sous-sol, ce pays, moi, j'ai la foi qui peut décoller avec ce leadership-là du président Tshisekedi. Et je n'en doute pas, le reste, c'est conjoncturel, mais ça peut passer. Israël Moutombo? Messieurs les ministres, dans le cinquante-troisième conseil des ministres, on a adopté un budget de 6,8 milliards de dollars pour l'exercice en 2021. Nous avons eu, nous avons eu le goût de l'Outa, et nous avons eu l'entreprise publique à l'État. Nous avons eu le goût de la joie et de l'endroit. Nous avons eu l'initiés pour les sidi, surtout pour l' constantité, Sous-titrage ST' 501 Koto bakangi ba DG Koto bakangi ba arrestation Moko ya ba spectacle Mais malgré ba arrestation Eza multiplie Mouzali incapable ya Komobilize mbongo Pote bije et matalikolo Est-ce que tolo bangouzali sabotage Ou eza kosalama Pona kokomisa pamba Kenkena ya chef de l'Etat na souka Bato ba inaye Merci namotuna na yo Eleko aliboso O itali O lobi Budget ango Ndengeni ni bonkou Dwa budget a 6 milliards Alok ke ba compagnie a l'Etat Nesokote sambo gote Non ba compagnie a l'Etat Oye kote sarambong Nesapet soumigite Mouye bin gana zan Ancien a jekamin Son a lobi boye Bondi melanga mamuke Parce ke l'Etat Jekamin le lo A koma govivre mingi Na ba partenaria C'est zi Jekamin a zwa ma belé na ye A kabola A kabola ma belé place Nesan esto zanakine O kaboli lemba O pesiyan gana compagnie Tel Compagnie wana Yo na katikono Zana mo actionnaire Yo l'Etat Yo jekamin Zana mo actionnaire Y a 30, 40 Ou rarement 50% Nesan esto zanakine Nesan esto zanakine 50, 60, 70% Nesan esto zanakine 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 Dividende A foutre a raté Parce que ça va perdre On foutre a raté On a tra Ce qui est SCPT O monsieur Ticaliwana La compagnie LCPT Elle foutre a raté Donc Mbonga ou tera kounate Mbonga ou tera mine Nesan esto zanakine 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 n'assurent que toi y'a quoi tendre banane et puis bisou à wasso kotali paye ben abisso ça dit ensemble à la richesse où ils a n'ambo qu'un abisso n'a même autant qu'au basque j'ai vu le nombre de la quantité de cuivre banjete baby langabani ni tout ça au taux an angou et l'eca va 60 milliards mais toujours produire bisou des budgets n'abisse ça veut dire quoi toujours capté bambou en aîné sauté mingues au ken est en fraude fredouane il ya monis est à mokon jati ma campagne nani et inspection générale ya finance atibaba contrôle monsieur souba organisé me sou pour épique c'est la peur du gendarme étant le commencement de la sagesse tout l'ami balé à la gîte c'est un tour en la vie mais n'est n'est pas géré moca alors qu'il biais mais a très faible boussard à la barrestation et à la spectacité le cangi batona magamwa kovid isnef et ma cambo ya meso prefabriqué nan l'innové mbongu et zonga gâte bo kangobé bato me mbongu et zonga gâte moto et bi gata ibi 20 million à keu van en à l'état so bo kangyé na prisou à kolinka 5 ans et jour a kobi mazana monsolonaï un prisonnier meri chazo vivrenaï binobo goswela mbongu wap et mon ami locaux la bateau basse au bon moment pour basse à beauté quinquennat felice c'est qu'il n'a souk a y est mon bon d'accorrépondre marie camo bon et voilà j'ai tenu à la côte à la marama justice n'a l'azam ou ta gouvernement côté exécutif donc on l'ime saraïna côte à aspect ou en athée parce que n'est une justice a rendu la ma conséquence n'a eza macambo j'ai un point de vue en tant que citoyen mais n'aura qu'on exprimait en tant que maman il faut banter bababa m'établissement la bise au bas service public à l'état au niveau c'est ce que ça va bongo il faut absolument topé savons bassignation c'est-à-dire sauter le billot à néo yo 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 zana dg yusana dgd à yusana dgera à néo yo n'est au monde et l'économie ne m'a qu'à mon écran à côté n'a yo il faut qu'on s'abisse au 100 millions eh ben ce qu'on s'y a noté redevabilité et à wana nous continuons cette émission on parle maintenant de de covid la santé avec covid 19 qui bouleverse les consciences humaines monsieur le ministre à travers le monde et même en république démocratique congo on a vu les les efforts fournis par les gouvernements pour essayer de limiter les dégâts dans ce secteur et pour ouvrir justement ce chapitre nous demandons à willy kalengai de vous poser une question dans un pays où nous sommes dans urgence des urgences comment le gouvernement qui a quand même mobilisé des fonds ne peut pas payer ceux qui travaillent pour la santé de tous quel est le problème pourquoi on ne paye pas les gens qui travaillent dans la réponse merci monsieur willy kalengai kalengai il ya un principe économique simple c'est que vous ne pouvez utiliser que ce ce qui est à votre disposition nous ne cachons rien nous nous disons que nous sommes en difficulté financière les explications je venais une partie de ces explications vous ont été données ici sur les raisons qui font que aujourd'hui il ya la fraude il ya la capacité de ne pas mobiliser assez et puis il ya aussi le fait que notre économie est extravertie il nous faut donc demain faire de l'agriculture et du développement rural vraiment les mêmes et l'environnement des sources des revenus et ceci étant dit lorsque les moyens sont difficiles sont rares on les affecte aussi de manière un peu plus sélective je ne dis pas s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous on donne il ya des nous avons des besoins l'enseignement a besoin a des besoins la santé a des besoins les l'économie a des besoins les brefs les priorités sont nombreuses mais les moyens sont limités nous ne nous en cachons pas c'est la situation que nous avons trouvé et une situation que nous voulons renverser et partant de cela je peux vous dire que nous sommes conscients le président de la république le premier de difficultés qu'éprouvent nos nos frères et soeurs qui participent à cette sensibilité des ripostes et ces gens donnent parfois de leur vie on a vu des médecins mourir des infirmières mourir parce que ils ont ils n'ont fait que leurs devoirs et ceux qui apparaissent leur apparaissent comme étant leur devoir c'est à dire ce pourquoi ils ont étudié c'est-à-dire rendre service soigner et je leur rends un hommage tout à fait appuyé ici parce que sans eux je ne sais pas comment on allait en sortir moi même qui vous parle j'ai été atteint de coronavirus j'ai j'étais quasiment certain que je mourrais d'ailleurs dans mon environnement immédiat ceux qui me connaissent savent que j'ai perdu un peu très proche plus qu'un proche c'est un frère et je peux vous dire que le travail abattu par ces gens là l'abnégation dont ils ont fait preuve dans le soin dans la prise en charge mérite que l'état les récompense pas les récompenses mais pense à eux et c'est ce que ce à quoi nous nous attelons mais les moyens sont limités et je peux vous dire que à la date d'aujourd'hui la situation qui était la leur jusqu'il y à une semaine un mois n'est plus pareil parce que les paiements ont été accélérés en leur faveur mais certes les besoins sont nombreux il ya des professeurs il ya des étudiants il ya des deux brefs il faut veiller à ce que tout le monde soit contenté si je le dire on tourna moukoua n'angé naboussa n'oumé zozongelang apena mouté ma soin a tiki en olissou ozo tambou la kovid isnefe bandakia ou l'objet kama kovid isnefe yang akota ou sensibilisez batoua wa mingi pona ma étali kovid isnefe ou saliba conférence de presse n'amon a giba carnaval autorisé ok non au salakouna ba ba wera n'amon a ki bandé kwamissien d'en a n'amon a giba saïsai ba y sobe nanji les aki suksé malam on a ouyo salaki nalikani siwan ou au tuken inkamba ou toki nalakam voyager ya kamba et mimi nini la résultat à kovid isnefe le communication à kovid isnefe lal yom okoutou ne mouzolo va bonnet question israël question dans la peste des gens moutent n'a pas dit des gens autour d'alibosso on en font les amis balais d'accord allez droit au but à l'étre au but il ya l'ibosso natou nio voyage en kamba tina l'angois a laki nini l'aika tour ya koubeta ou kani sa foto na papa pour pouvoir mingi abato toga de outa kakouna kovid isnefe ni soro n'amon lérosa nini kovid isnefe baka e mati komunikasyon s'aféblie toko miwapi nalikamba on obi nangai sensibilisasyon ouya gouvernement tozo ken nangopi eske nakendai kosa la tourisme et tena nkamba tanao pe sambo tena papa tana sali boebi ma domenouane n'ez alaki ya ministère ministre la santé pas spegnyosso curatif na sensibilisasyon nio se zalaki na ministère mais ez alaki mo sale belé ndekonanga et teni asa débordé ma kamoussoussou moya salango penza fonds et até pas caso landela nabato baso nga roko fa sur les champs et c'est ainsi que le président de la république la chef du gouvernement basse n'a qu'il n'a en tant que ministre la communication natal à ce qui possibilité à vous communiquer et à ressensibilisées à autrement les alli n'aïna salini na lobby 1 il faut naviser le boso natalie population notamment population kinoise n'a n'a zali conseil un message nous soutenons la télévision a convi d'autres qu'on sur la boîte a beau tout ça maman à zana yoga comme en boca moutu koutina ve donc l'équipe à l'ingrassé n'a sugo coach qu'on a moutu koutina ve donc aux akuna pour y reconnaître la presse au sale à deux heures alors aux autres à même toujours les caba maï temps aux joueurs courant tantôt plutôt maï tour bataille mais au rouillard ou toi n'a l'air n'ont pas la télévision or batouana bazar les plus peuples bâton dira tchango bataille n'a pas tenu à gauche à droite donc on dirait un message n'est pas ce qui n'a mouna batoua français or batta français basse baie ba sur a yo ki a yo ki malamouk kouti mais le peuple a zo yo kato d'où stratégie n'a n'est-ce pas là qui n'a sur l'abattuana pendant son abattuana n'a joué qui est des dispositions ya ou loukani ni balidaire d'opinion balidaire d'opinion et a bateau baie bana au peuple ou à na sur pas moni bamboua poser aceria muna bango yangombo mre ingai na soussi waverison band basary banzembo baaleche basalibansembo ba inosbi basalibansembo ba 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 banjami pas saliba bahinations patrick batibula beli na soci bango poninpona veze ibilité nagupe bactor ya bah 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 comme die air saibay sobe hungry qui et bateau beli beli Nathibango, étape ou yassouka, il y a une semaine où il y a un spot, il y a un leader où il y a. Il y a un mot, il y a un mot, mais il a annoncé déjà, pour sentir jusqu'à quel point il y a un mot pénétré pour ne pas passer au besoin de ce qu'il y a. Il y a un mot, le cardinal Monsengo lui-même, qui a fait le corona et il y a un conseil. Il y a un pasteur Kankenza, un pasteur Walo, un prophète Konde, en fait, et puis, il y a un mot, il y a un mot, il y a un combat. Il y a un église qui a un bangut, le principe est que, les maladies sont des bateaux, les gens ne se font pas, mais ils ne se font pas. Il y a un nombre, il y a un église qui a un bangut. Ils ne se font pas, ils ne se font pas, ils se font tourner, sur les coles, les collés et à la kinshasa à la finaliste n'a qu'on pense à mon bas 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 quittier au secrément beaucoup bas bas des clients on a expliqué coronavirus la ligne à la les dix questions clés à l'aïa corona n'a les dix réponses d'alignes à la nappe si mon bagel n'a qu'elle a bâcle la congocentrale la qu'ils sentent ou n'a pas d'un gong ou n'a qu'à zangoulou etc et puis et n'a qu'est-ce qu'à la n'a aucun est prochainement la kitona et pas une accoutée situation bende konabiso ba militaire nabas c'est-à-dire la situation difficile photos nabango nazok nalobina ken en kamba nakin kamba n'a yambi papa yambi ngaï c'est ton honneur a yambi nga n'a passé trois jours n'en kamba lesa et l'ogu moko narko kiko boussana kaya ngote basala nga ngote na leader spirituel et nengwana mais et l'ogu nga n'obtenir mouta moko a obtenir avant ça te papa nidimi paolo bake n'a rondima tundimi tu es au ya côté ya parce que ce qui bat kondi nikola yo ou du mikano yabak kondi papa tiseké ou yé koko pou ou yagote ya bisso ce que a zana préoccupation à population abiso nandimi bandalé lo baupesa toli nabande konangai yé moko a yé a soukoli maboko a juba dépli un petit peu près de 15 mille personnes banalé kouna et je peux vous dire que tant qu'on a centenaire l'année prochaine vous a des centaines de milliers ya batu au barouya tina magine et il m'a ingénére au ce n'est pas au kono nandis n'a pas qu'un mame n'abanda taille au morceau upo te kiki y'o kati novandak kola oti kya ngobong okinen naminé m'ama bava comprendu Question au gouvernement Réponse du porte-parole Thierry Kamboundi Actualité est la rentrée scolaire Il y a des gens qui sont là Il y a des gens qui sont là Il y a des gens qui sont là Il y a des nouvelles unités Il faut faire des nouvelles unités Il y a des promesses au gouvernement Il y a des gens qui sont là Il y a des gens qui sont là Et puis quand il y a un plan social Il y a des gens qui sont là Je rappelle tous le temps qu'Uzala Il y a l'une des communes les plus populaires Le gouvernement va se faire Le gouvernement ne peut pas Au plan social A résoudre le problème Merci Question à Clearly tout n'a qu'il y avait créé la coutique amena l'oba oua que mac ambo mokon jambo kassali felix tiseké dina promesse les phares réalisations et a peu réalisation phare et a gratuité et enseignement gratuité on a une urbani banal amique et au bas à l'aïkouk aïkouk en débat classé les loups à mokene classe parce que président félix tiseké d'albi classe yaban n'aïzala au filet p commis au filet au filet à dire au foot en sousté d'un fréonius basé pour foutre au foot en hôte et ami balé il faut bouillé basso qui va côté c'est le kono félix conséquence n'ont jamais tata ton maman au bas aïkou bimisa cinquante cent dollars pour la moine par bimisa ont sousté et a gagné à pouvoir d'achat en d'autres termes 100 dollars né ou ya foutera ou deux cents dollars à faire par trimestre moine l'élo a comme quoi fait qu'il n'a pas besoin moussous ya famille naye tout ya banane et a gagné à pouvoir d'achat et il ya mis ça tout crée égalité entre battre poni ni moi n'a vendre nana 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 m'alouéka asana moins des chances il ya coup c'est développé à comme université à comme un ministre présenter plus que monna vendre nana gombe monna vendre nana 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 mou fleuri présenter plus justement parce qu'elle a le peuple d'abord à l'abri qui peuple ouana il faut peuple ouana pas joa chance et développement de la même façon que banane ce congo de manière égalitaire et puis battre le jeu fous battant sa banque n'a pas commencé qu'on a un problème il ya 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 bansé n'a pas coûté bateau baby banon payé de battre moua à bétra à cannes sera ma fouteille jamais à l'eau moutonne au lien d'une soit en lien a copé une approviseur la directeur bata sur le dow ya bana sur le dow ya parent soit à vous négocie bapoué abana voilà pourquoi tout le bas qui batouana n'y a soupeux pour mou kondi alibi il faut à foutre à banger l'eau par la gracia politique à felici c'est que dit bozal sous la banon paye était à zate et bateau bazar qui n'ont payé banon touba commis régularisé d'un paiement taux tic à l'esqu'on a une nouvelle unité bateau ya kassika d'autoprande banonette bazar bateau menacati wana pour foutre à banger tout ça là ils bossent contrôl contrôl on a égoupé sa bisseau par rapport à 400 mille bazar bas à l'arabe libeau show mais au bimau bazar va remplir la conscience à l'enseignant près de 145 mille seulement la 145 millions à tour au foot à banon balle à mon côté parce que boca et j'en a pas si situation financière n'a une bonne idée il y en a tout cas il tombe en foutre à banon par palier de footy trimestre de footy année prochaine au footy moins d'âme taux banique mais les l'eau n'a n'a qu'on dit m'a qu'un enseignant à quoi que toucher 170 dollars n'a n'yam il a l'été et à l'été l'élo et combien l'engi mouta yo kaké n'a que ça la pédagogie dans ce n'est pas pour la que l'on pense à cours d'école primaire ou une école secondaire pour 170 dollars non n'a l'objet c'est à dire par rapport et à 40 dollars ou yosaki n'ango les aïe déjà qu'on attiré yo je vais lui aux 170 ans j'attends à mon l'avenir c'est un préféré et n'a soit 170 donc déjà on les a et l'eau comme néné au yoto sali la nouvelle unité toujours qu'il m'a les malèmes toujours la négociation n'a biboa nababa syndicat nabango bas groupe nabango toujours qu'il m'a l'aimbé et l'on aura bête avant maboko awa syndicaliste on a besoin faire preuve il ya patriotisme parce que ma réplique et situations difficiles nous passons à la rubrique consacré aux questions aux citoyennes nous allons prendre deux personnes au niveau du public qu'elle a proposé certaines questions à son excellence monsieur le ministre de la communication et médias porte parole du gouvernement la première personne je m'énomme maître albert tchaba je suis patriote indigné pour les congos je messieurs le ministre je aimais parce que vous êtes juriste comme moi mais ce qui me fait dit bien c'est que vous avez des notions de fiscalité toutes les questions qu'on vous a posé par nos voyants journalistes et plus grand problème qui se pose que j'ai retenu c'est beaucoup plus problème de moyens moi je m'ai dit avec 11 ans que je passais un peu au comité suivi de la paix je voudrais poser une question pourquoi jusqu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à installer une chaîne des recettes comme nous avons la chaîne de dépenses commence par l'engagement liquidation ordonnancement et paiement pourquoi on peut pas aussi installer la caisse une chaîne des recettes pour savoir combien d'argent entre par heure à casum balessa par heure ici à loufou ou bien dans notre d'autres ports ok la deuxième question et c'est la dernière vous allez faire comme les juristes et c'est la deuxième et la dernière ok oui depuis très longtemps là je voudrais un peu parler parce que un peu politique vous êtes cash mais nous avons remarqué que dans le gouvernement comme ça a été dans le gouvernement des transitions avec tchuba la et les autres les postes du ministère des budgets comme vous êtes quand vous êtes venu aussi on vous donne ça mais les postes du ministère des finances là où on mobilise les recettes ça reste toujours dans les mains de votre partenaire qui est le fcc depuis plusieurs années un moment donné au budget vous pouvez faire les dossiers on traite et quand ça arrive pour les paiements on sélectionne et après ça va dire c'est le sabotage ou bien vous n'arrivez pas à renverser pour que peut-être cash prennent les finances pour mobiliser les recettes et pour aussi avoir la possibilité de payer les dossiers les plus dirigeants afin que le peuple d'abord ne soit pas un slogan mais une réalité merci beaucoup je dois répondre immédiatement allez-y excellence oui la première des questions sur la chaîne de recettes c'est en vue et d'ailleurs il ya les réflexions sont très avancées le système est d'ailleurs en voie d'être installé il en a été débattu même en conseil des ministres dans des réunions interministérielles et donc c'est quelque chose qui ne va plus tarder parce que c'est une nécessité c'est vrai il faut qu'on sache que à cassoombales à telle heure à matadiaboma tel importateur vient de 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 qui a importé tel bien il a fait telle déclaration sur base de telle chose et on contrôle directement de là où ça vient si effectivement il a importé autant de biens et de quelle valeur pour que les calculs soient parfaits et que l'argent la banque centrale puisse anticiper aussi dans ce qu'il a comme politique monétaire et deuxièmement pour ce qui est de 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 ministères et ministères de budget ça c'est j'allais dire c'est le fruit des négociations le fruit des négociations bon je crois que il ya vous pouvez vous retrouver face à à nos à ceux qui étaient sont censés être nos adversaires politiques mais avec lesquels nous convolons à un juste nos jusqu'à présent et ils peuvent vous dire que eux ils regrettent toujours de ne pas avoir le budget ou de ne pas voir la communication ou de ne pas avoir bon c'est toujours c'est long mais ce qui est vrai c'est que c'est un secteur important et il est parfois mal aisé en chef d'état de ne pas voir la j'allais dire la direct des la direction des finances ou le contrôle mais comme il ya une réforme de la banque centrale qui a été recommandé par nos partenaires extérieurs notamment le fonds monétaire international je pense que l'influence de ces ministères sera un peu atténuée et que mais de toute façon je ne doute pas que les gens si vous avez des gens sérieux qu'ils soient des cash ou de la mouka ou de de fcc si les gens sont sérieux patriotes ils feront bien leur travail nonobstant leur appartenance partisans la deuxième et la dernière personne c'est maître samuel domba belé belé je suis avocat au bord de kinshasa ma tete sur le ministre nous avons plusieurs cours d'eau en rdc mais il se pose toujours le problème d'eau nous avons plusieurs barrages il se pose toujours le problème d'électricité il arrive même que les gens puissent payer ce qu'ils n'ont pas consommé même cette fois il ya des factures qui viennent en répétition et on trouve des surplus chaque mois qui qui passe question qu'est ce que le gouvernement préconise de faire pour que les gens puissent payer rien que ce qu'ils ont consommé et s'ils n'ont pas consommé sinon rien consommé surtout quand il n'y a pas d'électricité pendant deux trois semaines quand il n'y a pas d'eau pendant deux trois mois que les factures ne puisse pas venir qu'est ce que le gouvernement préconise quant à ces deuxièmes question la deuxième question qu'est ce que le gouvernement entend faire pour que cette pénurie puisse quand même prendre fin parce que nous avons beau entendu des discours mais cette fois-ci concrètement qu'est ce que le gouvernement entend faire pour mettre fin à cette situation et nous rendre quand même l'ascenseur merci merci beaucoup s'agissant de infrastructures vous avez dit tout à l'heure que nous avons des cours d'eau nous avons des barrages etc mais qu'est ce qui fait que nous n'ayons pas l'eau l'électricité dans les meilleures conditions tout cela c'est un problème j'allais dire de des gestions problème des logistiques bref nous sommes redevables de cette situation là que nous avons trouvé mais c'est vrai que lorsqu'on veut changer cette situation la voie choisie à savoir taxer vraiment le client est comme comme si c'était une bête je ne la partage pas totalement avec les responsables de la régie des eaux et de la snelle mais comme c'est une société d'état il appartient aussi à l'état de venir en aide à ces sociétés or je vous ai dit que les moyens sont limités pour l'état et donc il faut que nous prenions ce problème sérieusement à bras le corps et mais je sais les contraintes sont celles-là celles que je viens d'énoncer nous essayons de le résoudre petit à petit au fur et à mesure que nos moyens vont disons augmenter question au gouvernement réponse du porte parole monsieur le ministre vous avez toujours l'habitude de faire le compte rendu devant la caméra mais aujourd'hui au moins vous êtes exprimé librement et répondu aux questions aux préoccupations de nos confrères et notre consoeur qui est là en résumé qu'est ce que nous pouvons retenir de cette émission non cette émission est née d'une volonté la volonté c'est de faire en sorte que la population qui nous suit qui suit l'action gouvernementale soit imprégnée de ce qui est réalisé au niveau du gouvernement c'est à dire que le chaque vendredi en général vendredi ou samedi je rends compte de ce qui a été dit ou décidé au niveau du gouvernement je le fais en français et j'ai tenu à ce que l'ensemble de la population puisse s'approprier également ces décisions là et puisse faire le suivi et faire pression sur les dirigeants que nous sommes afin que nous ayons ce devoir de redevabilité vis-à-vis d'eux c'est comme ça que j'ai tenu dans la conception de cette émission avec idg qui est une partie dans une langue qui connaissent mieux les lingas là et une partie en français que certains de nos compatriotes comprennent aussi et cette émission je l'avais souhaité hebdomadaire mais compte tenu des contraintes financières je crois qu'elle sera peut-être bimensuelle et donc on reviendra une fois tous les quinze jours pour que j'ai on ramasse peut-être les trois derniers comptes rendus et on les exploite ensemble et donc moi je suis vraiment heureux de me retrouver devant un parterre de journalistes qui sont parmi les plus célèbres si pas les célébrités de ce monde j'ai une flat personne parce qu'ils sont imperméables à la flatterie je le sais et mais aussi avec un public qui a été vraiment à la hauteur et pour le reste je demande que les délais soient accordés à ce gouvernement pour que on avance petit à petit bientôt nous aurons un programme avec le fonds monétaire international nous aurons des recettes qui vont augmenter et petit à petit nous absorberont les besoins des populations congolaises surtout les besoins sociaux de base et donc là je remercie également la rtnc naturellement de m'avoir offert ce plateau et tous les personnels qui ont concouru à la réalisation de cette émission pour le reste j'ai dit je vous je sens un désir de vous retrouver voilà merci merci pour votre disponibilité permanente et le fait d'avoir répondu aux préoccupations des uns et des autres au cours de cette émission autant je vous remercie autant je remercie les confrères qui ont été avec nous sur ce plateau willy kalengai rachel kitita israel mutombo thierry camboudi et je remercie également toute l'équipe technique qui a concouru à la production de cette émission et une mention spéciale à paul moukendi qui a conçu et qui en est le concepteur et le promoteur de cette émission merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivi grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la main ferveur merci et Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !